bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis il s'agit de la vidéo de mon deuxième match avec mon alliance dans ligue osiris les ls les sauvage ans donc mon alliance contre les s les siy les adsondancy avec un youtuber célèbre chez eux qui est shinji 42 donc sur le papier on est plus fort qu'eux en puissance puisque nous notre puissance actuelle de notre roadster est comme vous pouvez le voir d'un million deux cent vingt-neuf mille contre un million trente sept mille chez les ascendancy alors on va rentrer dans le vif du sujet puisque ça commence dans 15 secondes à présent on va bien voir quelle est la composition de leur équipe comment eux vont se positionner mais normalement ça devrait être un match équilibré puisqu'on a des même si on a l'avantage et à 20% d'écart ça devrait être équilibré à notre avantage on va bien voir comment ça se passe allez c'est parti on rentre dedans on se positionne tout de suite là où il faut et on va voir ce qu'ils ont eux en face nous est ce qu'on est tous là oui tout le monde se tp au fur et à mesure on va tout de suite en face on va commencer à regarder leur puissance 36 millions 66 millions donc eux sauf faudra bien s'en méfier et sauf sera un gros challenger à se méfier à se méfier love 32 49 on les a déjà vu 60 60 millions faudra s'en méfier aussi de galant 46 millions 29 millions 48 millions bon on voit bon il ya toujours le bug d'affichage un 32 millions 33 millions du jeu donc on a plutôt des joueurs qui sont entre 30 et 40 millions et avec deux gros joueurs qui eux se situent au delà des 60 millions à 60 et 66 millions dont il va falloir se méfier on a un joueur à 50 millions aussi bon une équipe qui sur le papier est à peu près aussi puissante que la nôtre je voudrais voir les 30 qu'ils ont en remplaçant et nous nos 30 remplaçants pourquoi on est on a 20% d'écart de puissance en notre faveur mais sur le papier ils sont ils sont pas mal puissant donc comme vous voyez je vous ai dit à shinji 42 donc on aura sûrement aussi une double vidéo avec une visibilité de leur côté comment ils ont vécu ce match de ligue aux iris nous on est bien préparé sur le papier comme je voulais dit on est confiant même si bien évidemment on s'attend à avoir une bonne résistance on va appliquer une bonne stratégie qui est souvent la stratégie qu'on a appliqué je ne vous la détaille pas volontairement car c'est une stratégie qu'on applique dans beaucoup d'os iris et comme je vous l'ai dit sur la vidéo du premier match de ligue aux iris qu'on avait malheureusement perdu notre stratégie est souvent la même et elle permet de gagner aux sauvageons de gagner assez régulièrement leur match de tombeau d'os iris et donc j'espère de gagner ce premier match de ligue aux iris alors moi je fais partie de l'équipe qui va aller au nord donc j'ai pour rôle même de défendre l'obélisque au nord de la map tout de suite immédiatement à droite gauche quand on sort du camp donc cet obélisque je dois le prendre et je suis le leader de la défense sur cet obélisque après j'ai pour rôle aussi bien évidemment comme tout le monde d'attaquer et de défendre mais en tout cas j'ai le rôle principal de cette de cette obélisque si jamais il venait à être attaqué c'est moi qui doit lead sa défense donc voilà dans 29 secondes ça va être parti on va voir les premières minutes comme d'habitude vont vraiment être décisives c'est là qu'on va bien voir quelle est la stratégie de l'adversaire et surtout on peut commencer à voir où vont se diriger leur leur plus gros gouverneur où va aller et so par exemple où va aller galan est ce qu'ils vont tous les deux aller du même côté le nôtre ou de l'autre côté est ce qu'ils sont répartis chacun d'un des deux côtés ça ça peut changer vraiment pour les équipes puisque nous on est divisé en deux équipes ça peut vraiment changer le le combat pour au moins pour l'équipe alors tout de suite j'envoie une troupe de cavaliers avec bien évidemment des cavaliers t1 et ko ko pour prendre l'obélisque j'envoie comme d'habitude une deuxième troupe un peu plus lente pour pour sécuriser ce bâtiment dès qu'il sera disponible il faut savoir que je j'envoie ces troupes là plus lente tout de suite pour qu'elles arrivent normalement au même moment que le bâtiment va être disponible puisque je fais partie de ceux qui tp sur la première vague puisqu'on est limité en termes en nombre de tp selon le temps comme vous le savez donc je me tp dès que ce sera disponible et pour ce faire il faut que toutes mes unités sont des bâtiments donc je fais en sorte que ce soit le cas c'est pour ça que je ne sors pas plus de trois troupes immédiatement puisque faisant partie de la première vague faut vraiment que choix choix op pour tp tout de suite et pas pénaliser tout le monde donc on le voit bien m'aspect cavalerie mobilité puisque j'adore jouer en mobilité si vous regardez ma master classe sur le kill event je ne joue pratiquement que sur cette stratégie de rapidité elle est pas mal puisque là je cours très vite normal avec dt1 on va très très vite pour prendre l'obélisque mais comme vous allez le voir sur sur l'obélisque du sud donc voyez je cours vite mais ma troupe est moins loin que qu'une autre troupe sur le côté puisqu'il ya déjà un bâtiment chez nous qui a été pris un avant poste de cette qui a déjà été pris par par napoléon normalement donc sa troupe a été encore plus rapide que la mienne ce qui est étonnant je m'en suis étonné puisque j'ai toutes les technos à fond j'ai du t1 et j'ai le cavalier le commandant cavalier qui va plus vite c'est simple napoléon était placé devant moi au niveau du placement sur sur le téléport des hôtels donc forcément étant devant moi il tp ils sont tp sera plus haut donc ses équipes seront plus haut et il va arriver au moins sur les bâtiments donc c'est c'est simple il n'y a pas à chercher plus loin que ça donc pensez aussi à ça si vous êtes étonné vous de voir quelqu'un qui a plus que vous ça peut être la même de l'autre côté si celui qui a les troupes les plus rapides n'est pas en face n'est pas avant vous dans le nom dans le positionnement par rapport à la sortie de sa zone de protection il arrivera même si ses troupes sont aussi rapides que les vôtres il arrivera après vous dans les bâtiments donc pour cette première phase de jeu les premières minutes donc les cinq premières minutes on voit déjà que on a pris les bâtiments plus vite que puisqu'on est déjà dans quatre bâtiments ils sont dans deux bâtiments et on va bientôt être dans trois bâtiments et eux seulement dans deux bâtiments donc là ça s'annonce quand même ça sent bon pour nous ces débuts dieu on se positionne très bien et on est immédiatement agressé d'envoyer ils sont à ils sont à trois bâtiments nous on continue d'avancer tranquillement on va le prendre tout le monde se positionne vraiment durant cette cette phase de jeu et cette vidéo on va bien voir principalement que le centre et le côté droit puisque c'est celui c'est celui sur lequel j'étais je n'irai pas je n'irai pas sur le côté gauche puisque je n'ai rien à y faire à part si jamais on était vraiment en supériorité et qu'on écrasait totalement l'adversaire on pourrait plonger de l'autre côté pour soutenir s'il y avait besoin le côté gauche mais mais c'est rarement le cas donc voilà donc mes troupes sont positionnées j'ai déjà pris l'obélisme je sors immédiatement l'obélisme en ce que je remarque là c'est je remarque que l'obélisme va être pris dans 2 minutes 05 et j'ai remarqué que richard est en très lent il ne serait pas devant le bâtiment avant trois minutes donc j'ai un laps de temps qui est de l'ordre de 40 45 secondes donc pour gagner du temps et avoir toutes mes unités dans un bâtiment le plus tôt possible et pouvoir tp rapidement ce que je fais c'est que je sors mon cavalier t1 je l'envoie cette fois sur le sanctuaire de la vie et en parallèle je redirige mon richard en défense de toute façon c'était son lieu final puisque je dois défendre principalement cet obélisme surtout pendant les les premières minutes dizaines de minutes du jeu donc je l'ai envoyé mon ma petite troupe de cavalier sur le sanctuaire de la vie comme ça je suis impositionné richard lui vient de gagner deux minutes puisque au lieu de mettre trois minutes pour aller au sanctuaire encore il met plus que deux minutes donc il sera bien dans le sanctuaire dans l'obélisme pardon lorsque celui là sera pris et de l'autre côté césar continue d'avancer lui sur sur son avant poste sur l'hôtel pardon sur l'hôtel du désert donc on avance tranquillement il va entrer dedans donc voyez là ça se positionne bien pour nous ça se présente bien on a cinq bâtiments déjà de prix ils ont cinq bâtiments en face de prix aussi sur le papier ça s'annonce standard 86 à 89 donc évidemment c'est que les débuts un donc le score pour le moment ne veut rien dire mais notre stratégie commence bien contrairement au premier match de ligue aux iris à ce stade là c'était déjà assez compliqué puisqu'on commençait déjà à recevoir les premières attaques et les premières assauts sur sur notre hôtel de la vie sur notre hôtel de la vie sur notre hôtel de la vie sur notre obélisme pardon donc sur notre côté donc c'était très compliqué voilà là les les second bâtiments viennent d'être disponibles donc on rentre dedans on voit que malgré tout et malgré le petit raccourci que j'ai pris avec richard là c'est césar qui n'est pas tout à fait encore à sa place qui n'est pas encore tout à fait arrivé je regarde le premier raid qu'on a mais c'est sûrement à l'heure si ce n'est pas un de toute façon il n'est pas assez puissant pour faire quoi que ce soit donc je vais pouvoir tp d'ici une dizaine de secondes ce que je vais faire une vingtaine de secondes même plus tôt donc j'attends voilà la première vague de tp arrive donc je fais partie de cette première vague c'est pour ça que je me dépêche pour être dans dans ce timer là et pas pénaliser mes mes collègues et puis on y va hop là voilà je fais partie de cette première vague je me tp aux avant postes et c'est parti maintenant que je suis tp je vais pouvoir rapatrier ma petite cavalerie puisque c'est pas avec dt1 que je vais faire grand chose donc je rappelle ma cavalerie pour repositionner mes équipes et surtout ressortir une vraie troupe avec minamoto kaokao et non plus cette petite troupe qui ne servent à rien sachant que je vais garder mais comme mes cavaliers pour je vais les sortir que pour compenser remplir les raids et attaquer principalement en raid donc cette stratégie de remplir le raid plutôt que d'attaquer en direct c'est comme comme pendant le kvk ou les combats contre une autre alliance c'est ça minimise bien évidemment vos pertes et ça fait très mal à l'adversaire lui il en essuie il en essuie beaucoup donc voilà je regarde comment ça se passe comment il est rempli on est bien on est bien positionné on regarde la carte on voit que on a pris tous nos bâtiments on a même pris un bâtiment chez eux donc ça ça va les ralentir et ça va nous permettre de générer du point je regarde au niveau des raids il y en a pas qui sont de mon côté puisque napoléon est pas de mon côté donc je ne remplis pas son raid et je commence à me positionner et on attend la prise sachant que là le but est de bien se positionner tenir ses bâtiments avant l'apparition du premier tombeau d'osiris donc voilà tout le monde part de son côté je vais faire une petite avance avant cette première phase donc vous le voyez on a cinq minutes avant avant la prise avant l'apparition pardon du tombeau donc tout le monde se dirige sur le tombeau j'envoie une troupe qui est loin d'être ma troupe la plus puissante mais qui est une troupe de cavalier rapide donc je l'envoie dessus pour soutenir l'attaque au centre pour pousser et repousser l'adversaire on a cinq minutes avant qu'il apparaissent mais les temps de se positionner je vais faire comme j'ai dit une petite ellipse de quelques minutes et on se retrouve au moment où le tombeau va popper voilà là le tombeau va popper dans 36 secondes 35 secondes donc on s'est repositionné tous au centre pour ce premier à ce premier apparition du tombeau on a un raid qui arrive en parallèle sur notre hôtel du désert donc on fait un contre raid contre le raid bien évidemment donc je mets des cavaliers dedans et on a bien réussi à toucher les troupes au centre je pense pas qu'ils pensaient qu'on allait aller autant au centre et ils sont vraiment focalisés eux sur leur bâtiment ou sur les raids puisque je sais qu'il y avait des raids aussi du côté du côté gauche au sud donc en tout cas il y en a un sur notre hôtel du désert et ça nous empêche pas d'être d'être massivement au centre donc on arrive à bien à bien les poucher au centre donc vous voyez là on est on est tranquille on est on est bien plus bas que l'hôtel donc d'ailleurs on va remonter parce qu'il faut pas qu'on descende trop bas faut pas qu'on cesse attirer le but n'est pas à ce stade là de générer du point vous verrez mon score à ce stade là il voilà il était très faible j'étais à peine à plus de 1000 points normalement au bout de 15 minutes je suis quand même beaucoup plus haut je suis à 1100 points donc voilà je suis très bas en score mais c'est pas grave on aura tout le temps il reste 44 minutes j'aurai 44 minutes encore pour faire pour faire au minimum les 10 000 points donc il n'y a pas de souci par rapport à ça il n'y a pas d'inquiétude le principal est d'appliquer la stratégie donc on vient de saisir le tombeau quand quand il est sorti voyez on est tout seul c'est là et que de leur côté ils ont fait une erreur c'est de pas se focaliser sur suffisamment sur le tombeau et plus sur des raids et sur la prise de bâtiment donc on continue ils auraient dû vraiment mieux d'anticiper je pense le pop up peut-être qu'ils avaient pas assez de trouble je sais pas bien évidemment je suis pas de leur côté donc je ne peux pas savoir en tout cas c'est c'est une erreur de leur part d'avoir laissé filer le le tombeau puisque quand on est sur des matchs aussi serré que celui là en termes de puissance ça joue souvent à la prise du tombeau bien évidemment la victoire finale donc d'un autre côté on a le red comme vous l'avez vu qui est parti avec jenzi scan le contre red pour pour défendre notre hôtel du désert qui lui va se faire attaquer et on continue d'escorter tranquillement alex qui a pris le le tombeau on n'a pas de soucis par rapport à ça là on est serein on est on est vraiment tout seul on est vraiment tranquille au centre pas de souci et voyez à c'était c'est le sanctuaire de la vie pardon le raid est parti sur le sanctuaire de la vie qui se faisait raider tout comme le l'hôtel du désert on le verra après donc le sanctuaire de la vie se fait attaquer mais on est bien dedans il était plein donc il n'y a pas de souci on voit bien que leur raid et ben il se fait il se fait démonter il ya là il n'y a pas photo donc ça a pris ça a duré même pas 30 secondes on s'arrête on les attaques ont fini de nettoyer autour donc là on tient il n'y a pas de souci donc sur c'est cette première phase de 20 minutes de jeu de 18 minutes on a pris tous nos bâtiments bon on voit que derrière ils ont une petite troupe légère qui a pris et qui a repris l'avant-poste pour nous empêcher de tomber de poser le tombeau c'est très intelligent de leur part puisque nous ça nous retarde grandement mais excepté excepté ce petit point noir sur ses premières 20 minutes de jeu on a pris nos bâtiments on les tient il n'y a pas de souci on les a un peu embêtés en prenant un avant-poste un hôtel pardon chez eux au début de la partie le tombeau est à nous on a envoyé un contre raid on a tenu le centre de la vie on est bien on se reconcentre sur l'avant-poste 17 qui a été pris donc évidemment alex doit aller poser le tombeau ailleurs on va reprendre l'avant-poste puisque c'est bien évidemment c'était une petite troupe qui va s'enfuir soit avant qu'on arrive ou dès le moment où on va arriver ben elle va se faire battre parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de souci on l'aurait vu passer si c'était une troupe conséquente ou si c'était plusieurs troupes et que c'était une vraie prise d'une vraie attaque donc il n'y a pas de souci voyez c'est une toute petite troupe voilà je lui lance une troupe dessus pour l'intercepter au passage avec mon KO KO qui revenait du raid et puis et puis voilà là il n'y a pas de surprise on est à ce stade on est détente on a 1500 1300 points d'avance donc on est tranquille on a comme je vous l'ai dit deux raids le premier qu'on a abattu le deuxième raid qui attaque l'hôtel du désert un bel assaut puisque la vie de richard descend bien la vie du richard de l'équiluc descend bien donc là c'était une belle attaque mais on renforce bien on attaque bien il n'y a pas de souci on est on est plutôt plutôt stable et serein parce que notre stratégie elle marche bien là pour le moment notre notre contre raid arrive j'envoie mon KO KO qui n'a pas pu aller dans le raid pour pour aider à défendre encore notre bâtiment pour le moment ça se passe plutôt plutôt parfaitement bien pour nous faut pas qu'on se relâche parce que c'est c'est que le début et c'est pas les premières minutes qui décident du score final et on a déjà vu j'ai déjà perdu avec d'autres alliances à trois minutes de la fin j'ai déjà perdu pour 200 points sur sur des des matchs où il y avait 40 mille contre 40 mille j'ai perdu à 200 points donc c'est assez rageant 36000 contre 36000 plutôt donc là on va rien lâcher et juste on continue d'appliquer la stratégie sans se relâcher et sans s'inquiéter non plus du nombre de points qu'on fait mais on n'est pas là majoritairement ou prioritairement pour faire les points et atteindre le palais de 10 000 dans cette première phase de jeu on est vraiment là pour pour asseoir la victoire donc voilà on a on a posé le tombeau on vient de passer de 1300 points d'avance à 4500 points d'avance donc 4200 donc on est on est bien il n'y a pas de souci et donc on va continuer comme ça on ça devrait bien se passer donc on soigne même j'aurais pu me passer de soigner j'aurais pu ne pas soigner du tout d'ailleurs pour pour les garder pour le kvk qui ouvre demain mais il n'y a pas de souci je suis je j'ai pas mal de soins j'ai prévu des pensées là dessus s'il le faut j'aurai le temps de refaire un stock il n'y a pas de souci par rapport à ça donc là ça se passe bien l'avant pensée a été repris on tient nos bâtiments on a posé le premier arc voilà ça là on est parfait on a tous nos bâtiments qui sont encore tenus et on a subi plusieurs raids qu'on a qu'on a réussi à contenir et à tuer donc ça leur fait masse blessée on a réussi à poser le premier tombeau dans cette phase là de jeu on a une exécution parfaite on rappelle on fait aller-retour avec les troupes pour les rafraîchir donc après les raids j'ai rappelé mon césar qui était dans le bâtiment et j'envoie mon martel à la place puisque bon là l'obélisque il n'y a plus besoin de le défendre à ce stade là j'aurais le temps de mettre une troupe puisqu'on c'est tp s'il y avait une attaque ou un raid dessus donc il n'y a pas de souci autant mettre mon richard et mon martel qui en infanterie full qui sont ma troupe de défense la plus forte autant les mettre sur un bâtiment qui est très exposé comme l'hôtel du désert donc on est bien là je regarde s'il y a pas de raid on est bon donc là c'est plutôt une phase creuse où on était bien on a bien pris on était on était serein ça se passait bien la technique elle s'exécute comme il faut donc je vais faire une petite ellipse un petit peu plus loin pour avancer un peu dans cette phase qui est une phase intermédiaire entre l'apparition des deux arcs et on se retrouve tout de suite voilà on se retrouve juste avant l'apparition du deuxième tombeau on est à 33 minutes 15 de qu'il reste de la partie donc on est presque à mi parti on a pendant ce petit à cette petite ellipse que j'ai fait on a pris beaucoup de raids sur l'hôtel du désert on a réussi à bien le défendre et sur le sanctuaire de la vie donc on a pris pas mal de raids sur les deux mais principalement sur l'hôtel du désert on a tenu on en a pris deux si je dis pas de bêtises durant cette cette ellipse donc on est toujours bien j'ai j'ai été comme précédemment et comme on le fait tous re-stuffer mes équipes pour être plus fort s'il y a un raid bien évidemment donc pas de souci on remplit les bâtiments on continue la défense et de l'autre côté on a toujours tout tenu on n'a pas commencé à attaquer on est vraiment dans une phase où on co-solide et on prend surtout les points avec le tombeau et on continue d'avancer comme ça on se positionne vous allez le voir au centre je regarde s'il n'y a pas d'attaque pas de contre raid voudrait d'attaque d'autre côté il y en a pas bien évidemment je suis en vocal aussi un avec avec l'équipe donc on discute on est sur on est séparé en deux teams donc il n'y a pas de souci pour l'instant tout se passait bien à ce stade là on est déjà au centre on s'est repositionné puisque on s'est dit que vu comment ça s'est passé sur le premier tombeau ils vont peut-être s'attendre là aussi avoir une bonne force de frappe encore une fois en face donc ils vont peut-être envoyer massivement des joueurs mais pour le moment on est tout seul sur ce deuxième sur ce deuxième tombeau l'avance est stable puisque on reste sur un peu moins de 4000 points d'avance 3500 points ils sont même un petit peu revenus puisqu'on était monté à 4200 donc ils sont un petit peu revenus en termes de points mais on continue de tenir il n'y a pas de souci on est on est confiant et continuer les raids il ya à ce stade là encore une fois rien n'est fait la partie est loin d'être joué voyez on a encore une attaque des sauts donc les sauts est de notre côté sur notre hôtel du désert donc il va bien falloir défendre nos bâtiments tout en continuant de d'être positionné pour pour prendre le tombeau donc le tombeau ou la prix la troupe est partie pour le poser cette fois on est bien vigilant à nos avant-postes à part se les faire prendre à part une petite troupe donc une deuxième fois il n'envoie pas de joueurs massivement sur sur le tombeau ça c'est vraiment quelque chose d'étrange puisque quand on est aussi serré en termes de nombre de points c'est évident que la victoire va jouer sur le tombeau donc c'est déjà le deuxième tombeau que nous allons poser parce que là il est très peu probable qu'on ne pose pas vu comment ça la physionomie de cette prise on voit pas de troupe de chez eux au centre on est en train de se battre une seule petite troupe qui essaye de passer elle s'enfuit bien évidemment puisqu'elle n'arrive pas à passer le centre et nous on va bientôt poser donc on est tranquille là on est vraiment confiant on va augmenter notre avance qui se porte pratiquement à 3500 points donc même même on n'y est au 3 non n'y est pas au 3500 points donc on est bien et on se repositionne je réaccompagne je renvoie ma troupe qui va plus en arrière pour continuer d'accompagner au cas où le porteur de du tombeau et on voit une petite troupe qui arrive là donc ils sont passés sur le côté en fait je pense qu'ils allaient aller sur l'hôtel du désert mais de par le fait qu'ils se sont rendu compte qu'il ya personne de chez eux au centre et qu'on avait pris le tombeau ils ont dû essayer de repositionner leur troupe mais on le voit donc évidemment nous même on envoie tout de suite notre troupe dessus et quand bien même je pense que ça aurait été un peu court pour eux pour arriver et battre la troupe porteuse du tombeau et récupérer ainsi le tombeau et quand bien même ils l'ont récupéré il aurait fallu qu'ils nous prennent un bâtiment chez nous donc compliqué donc en termes de points on voit bien que ça a bien augmenté après une demi heure de jeu la défense des bâtiments et on voit qu'on a subi et que j'ai subi des raids vraiment massif puisque je suis déjà à 7500 points alors que j'ai attaqué personne ou pratiquement personne j'ai fait que de la défense et et de soutenir push et au centre donc d'habitude je dois actuer beaucoup plus de troupes et beaucoup plus être beaucoup plus offensif pour arriver au même stade donc ça se passe bien je renvoie ma troupe puisque je l'avais envoyé pour soutenir un autre bâtiment mais c'est pas nécessaire je la renvoie dans sanctuaire de la vie et voilà là on tient bien il n'y a pas il n'y a pas de problème par rapport à ça on va poser le deuxième le deuxième arc qu'on a posé d'ailleurs et on porte notre avance à un peu plus de 6000 points pratiquement 6500 points donc là on commence vraiment à faire la différence la partie est pas est pas pliée mais on a fait la différence il faut vraiment qu'on continue comme ça pour pour s'assurer la victoire finale en tout cas ça sent bon la victoire on tient bien ils n'arrivent pas à nous prendre les bâtiments sauf surprise on se dit que là on est bien parti pour gagner ce deux mètres ce deuxième match de ligue donc je refais une ellipse et j'avance un peu plus tard pour me rapprocher de la troisième prise de du troisième tombeau alors avant de voir plus loin là l'apparition de troisième tombeau un moment qui a été un peu un tournant du jeu puisqu'on venait prendre les deux tombeaux il continuait les les assauts vous le voyez sur sur cet hôtel du désert et là on a subi peut-être l'un de nos plus gros assauts en termes de raid et ils ont vraiment envoyé masse troupes un très gros raid masse troupes pour décider de prendre cet hôtel du désert ça aurait pu ça aurait pu être décisive dans le fait qu'ils nous rattrapent puisque si ils le prennent on ne savait dire qu'on a repris beaucoup de de troupes blessées et donc ils vont se repositionner dans la partie non seulement ils généreront des plus de pointe nous donc ils vont nous rattraper en termes de nombre de points généré par les bâtiments et en plus ça nous mettra un coup au moral et ça leur donnerait à eux sûrement un coup de boost pour continuer ainsi donc là gros combat on voit bien que l'hôtel du désert c'est ma troupe qui le lead puisque la troupe de l'uquilute qui le lead a dû partir se recharger donc là il faut il faut vraiment qu'on le renforce et vraiment qu'on le tienne on voit vraiment qu'il y a masse troupes mais on a réussi avec un contre raid à battre leur raid à remplir notre hôtel mais il continue quand même donc là on a quand même une belle phase de guerre une belle phase de combat on voit bien où les joueurs du côté nord de mon côté ça réagit super bien immédiatement on envoie masse troupes donc ils ont bon envoyé aussi masse troupes de leur côté on tient on a renforcé l'hôtel et on est vraiment là donc ça ça fout quand même un coup un coup moral pour avoir déjà été dans dans le cas de de l'attaquant qui malheureusement n'arrive pas à prendre l'hôtel quand vous faites un gros push comme ça pour essayer de prendre un bâtiment vous envoyez masse troupes de votre côté avec accompagné d'un raid et que vous n'arrivez pas à prendre le bâtiment et que de l'autre côté ben vous vous mangez votre dent vous prenez une raclée on vous renvoie chez vous bon ça fait un petit coup au moral quand même donc voilà on cet hôtel on l'a tenu les deux bâtiments on les a tenus aussi à cette phase de jeu et on va se retrouver sur donc la prise du du troisième tombeau voilà on se retrouve à 20 secondes de l'apparition 18 secondes de l'apparition du troisième tombeau et là on voit que la donne a changé ils ont envoyé masse troupes ils ont bien compris là on est à 5800 points d'écart s'ils prennent le tombeau à ce moment là ça peut générer pour eux un nombre de points assez important et ils peuvent rattraper leur écart ils peuvent espérer gagner si on s'y prenne ce tombeau à l'inverse si nous on le prend la partie elle est quasi pliée la sauf surprise s'ils arrivent à nous rusher à prendre tous nos bâtiments si on prend les trois trombeaux d'affilé non il n'y en aura plus qu'un après ça va être difficile pour la partie on peut on peut se dire qu'elle est pratiquement gagnée encore une fois ainsi sauf surprise magistrale mais elle aurait déjà eu lieu s'ils étaient plus forts que nous donc là ils ont envoyé masse troupes au centre ils ont décidé de ne pas laisser de ne pas laisser passer ce tombeau donc ils attaquent on attaque aussi mais nous de notre côté on a quand même eu un petit temps de retard au démarrage sur son tombeau le fait qu'ils envoient masse raide on le voit bien de l'autre côté nous au côté sud ils nous ont pris un bâtiment ils nous ont pris un des hôtels bien évidemment ça nous a ralenti le fait qu'on ait masse raide aussi de notre côté au nord ça nous a aussi grandement ralenti dans l'envoi de troupes au centre on le voit bien on est on est moins bien positionné moins en force que tout à l'heure quand eux de l'autre côté sont sont bien positionnés et bien en force donc le le tombeau a été capturé pas par nous il a été prêt par eux on essaye de le récupérer mais on a beaucoup de mal c'est encore eux qui le récupèrent donc le porteur était chez eux on a réussi à le tuer ils l'ont récupéré bon ça là il va falloir vraiment qu'on arrive à le prendre encore une fois si ils le posent ils vont reprendre quelques milliers de points ils vont être très proche de nous en score ça va leur remettre un boost ils vont penser qu'ils peuvent encore gagner donc là ça va relancer le match s'ils le posent donc faut vraiment qu'on se concentre tout en continuant de défendre nos bâtiments qui prennent des raids pour le récupérer là on voit chez eux si way t lotus qui qui s'en va avec tranquillement je vous cacherai pas que là quand je le voyais partir comme ça je me disais qu'il allait le poser donc je ne savais pas bien évidemment ce qui ce qu'il en était mais bon il ya grande chance pour qu'il le pose il commence à arriver vers son bâtiment ça va ils sont en force ça continue ça continue d'être renforcée donc parle par leur trou vous voyez ça arrive de partout chez eux nous on a du mal à avancer on se fait attaquer en chemin mais bon on est quand même là et on y croit on revient sur lui on l'attaque je regarde en parallèle je soutiens les contre raid parce que faut pas oublier qu'on se mange aussi des raids en parallèle j'ai vu que j'étais pas foule hop je remets un petit coup de soin et on y retourne donc de soin je sens en avoir pléthore je suis quand même confort en soins donc il n'y a pas de souci j'avais quelques jours sans j'en ai suffisamment pour pour en claquer ici en avance du kvk donc là j'ai que 99 mille donc ce que je décide c'est c'est de envoyer une petite troupe quand même en soutien et de l'autre côté je continue d'essayer de rattraper le porteur de l'arc mais c'est c'est pas gagné il se dirige de plus en plus donc on le voit sur la minimap là il est très proche de son sanctuaire de la guerre donc là c'est vraiment une nouvelle phase de jeu c'est tout comme l'attaque dont je vous ai montré tout à l'heure la défense où c'était une des phases bien pivots de sarcastle aux iris celle là c'est vraiment le le tournant de l'arc c'est maintenant soit il le pose et à vienne vers nous et ça va être difficile pour nous à la fin parce qu'ils vont avoir le moral pour eux soit on leur reprend et on le pose et à l'inverse la partie elle est quasi plié si ce n'est plié reste 17 minutes ils reviendront pas donc ça sera fini on aura gagné l'arc même s'il va falloir continuer la stratégie pour asseoir notre notre avance et garder donc nous je regarde là je cherchais une troupe pour envoyer essayer d'intercepter voir ce que j'avais où et à quelle distance ce que je pouvais envoyer pour essayer d'attaquer car je voulais intercepter cette troupe et pas la laisser passer dans le sanctuaire de la guerre mais mais malheureusement je n'avais rien rien à proximité donc j'envoie des troupes le plus proche que je pouvais mais c'est compliqué en plus on va se manger des raids en parallèle sur l'avant poste qu'on a pris bref une petite phase de jeu un peu compliqué assez tendu ils étaient bien bien présents bien en masse on le voit le porteur de l'arc là va aller le poser dans son sanctuaire de la guerre il a juste à avancer pas grand chose quelques mètres voyez on a une troupe qui sort pour venir aider pour venir une troupe de chez eux qui sort pour venir aider le porteur parce que il commence à subir pas mal de dommages voyez il reste quand même assez à cette vie et hop on voit notre aide qui arrive sur le sanctuaire de la guerre bel ami qui me donne un raid et qu'est ce qui se passe ben ils avaient complètement vidé le sanctuaire de la guerre ils sont tous sortis pour venir soutenir le porteur de l'arc et là ils ont fait une erreur puisque bien évidemment nous on a eu un raid en parallèle on a rempli le sanctuaire et là on vient de battre le porteur du tombeau et il peut pas poser dans son bâtiment oui il nous suffit de le reprendre et on a deux mètres à faire pour le poser chez eux donc tant qu'on contient leur sanctuaire de la guerre on est on est tranquille ils peuvent pas poser en parallèle ils attaquent et la deuxième erreur de leur part le porteur du tombeau vient de ramasser le tombeau et au lieu d'essayer d'aller dans notre bâtiment il va attaquer le sanctuaire de la guerre chose à ne pas faire bien évidemment puisque en 5 secondes il va il va se faire il va se faire plier et on va pouvoir de nouveau avoir une chance de ramasser le tombeau et de le poser dans notre sanctuaire de la guerre et comme vous allez le voir c'est ce qui va se passer je suis Groot a pris le tombeau là il a lancé la prise il va le prendre il n'aura plus qu'à faire deux pas et au lieu d'avoir 6000 points d'avance évidemment hop capturer le tombeau de ziris et voilà l'histoire elle est pliée on le pose c'est réglé et on passe de 6000 points d'avance à 10000 points d'avance et là malheureusement à 15 minutes de la fin ben la partie elle est pliée sauf sauf miracle pour eux ou grossière erreur de notre part à lift tous nos bâtiments et attaquer chez eux et qu'ils les prennent tous sans qu'on arrive à les reprendre par la suite là le tournant de cet osiris c'était maintenant et vraiment ça s'est joué à pas grand chose qu'on pose de sanctuaire il n'aurait simplement pas la dernière troupe qu'on a vu sortir pour soutenir le porteur de l'arc serait resté dans sanctuaire ça aurait tenu assez longtemps pour pour qu'il le pose donc on se retrouve à 9 minutes 30 de la fin 5 minutes plus tard on a décidé de passer dans une phase offensive puisque on attaque à présent leur obélisque ils continuent d'essayer de faire le forcing sur le côté gauche nous le côté droit bon on a un avant poste chez eux mais c'est pour faire diversion le sanctuaire de la guerre ils l'ont récupéré ils l'ont aidé massivement mais ils y ont laissé beaucoup de troupes et au final ça nous permet d'éviter une grosse mobilisation de leur part et de rentrer dans leur obélisque donc on a pris leur obélisque on est tranquille on n'attaque pas leur ville puisqu'on n'a pas de nécessité de le faire aller faire des pop on attend bien évidemment aussi d'avoir vraiment capturé leur obélisque donc là sur cette dernière phase du jeu sachant que nous on tient bien on tient bien la partie on a décidé d'être plus offensive en attendant l'apparition du dernier du dernier tombeau et on continue d'avancer comme ça on va de nouveau coupe donc moi voyez je redirige aussi des troupes pour aller un petit peu m'amuser on va recouper pour aller sur sur la dernière minute ou les quelques dernières minutes de du tombeau voilà on se retrouve à une minute 18 17 de la fin on est toujours de leur côté sur eu des assauts massifs sur leur sanctuaire de la guerre donc on a repris leur sanctuaire de la guerre une nouvelle fois eux ils l'attaquent massivement quand on voit la taille de l'attaque on l'a renforcé tous un plusieurs fois mais malgré tout ils vont ils vont réussir à le prendre on le voit un on est chez zone à proximité immédiate de leur village ils ont repris leur sanctuaire bon en tout cas nous on a fait du point on a bien attaqué on les a bien embêtés même si si ce bâtiment là ils vont le récupérer il n'y a pas de problème on a 18000 points d'avance on est on est détente on les a on les a bien embêtés ils n'ont pas réussi à reprendre leur avant poste avant poste de cette qu'ils avaient qu'on leur avait pris chez eux là on l'a toujours on l'a gardé on l'a gardé longtemps donc il n'y avait pas de souci on est on est serein il reste 28 secondes bien évidemment depuis la prise du troisième tombeau la partie a été pliée en nombre de points on est bien on est à 19000 il n'y a pas de problème on a on est dixième dixième de la team donc on se positionne dans le la première la première dizaine donc on est bien il n'y a pas de souci on attend le dernier tombeau qui a été on a pris le dernier tombeau 1 donc on a n'arrivera pas à le poser pour une dizaine de secondes de décalage entre la fin et la prise voilà c'est fini on a gagné pas de surprise de mauvaise surprise on a appliqué nos stratégies à la lettre le premier chez eux au point est galant même lui premier de la partie est galant un tout petit peu devant l'utiluc on a gagné 18000 points d'avance on a soigné quelques unités j'en ai soigné d'ailleurs moi même chez eux on voit six fois plus que nous six millions de soins contre un million chez nous regardez les blessés gras presque le double chez eux total de mise à mort presque deux fois moins que nous ils ont joué bien les provisions ça il n'y a pas de souci ça les a bien maintenu bien élevé mais ça n'a pas suffi pour qu'ils gagnent donc voilà ce deuxième match contre les scy on a gagné tranquillement dixième points d'avance c'était c'était pas un match facile mais c'était un match vraiment intéressant on a eu vraiment du répondant et c'était bien sympa et c'était très plaisant j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer et mais guillemets aussi on prend beaucoup de plaisir 200 pièces d'osiris donc pour cette petite victoire avec d'autres petits cadeaux et 300 pièces d'osiris pour avoir passé lancé c'est pour la victoire l'autre c'était le palier des 10000 donc super on a fait le stock de pièces on est bien il n'y a pas de souci donc voilà on se positionne bien en forme et avec un bon esprit pour l'ouverture du kvk qui a lieu demain j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous aussi vous avez des stratégies particulières sur les matchs de ligue ou tombeau d'osiris n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire aussi vous voyez des choses qui pourraient être optimisé de notre côté n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu ça fait toujours plaisir je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock